Donc voilà les frérots, les frérots il y a Maduike qui est sorti, on va tout regarder l'équipe de la semaine tralala tralala et Noni Maduike, donc il a double 4 et bien une attaque faible en défense les gars, tu peux te jouer à des milieu droit, il a déjà l'accélération de la vitesse et une agilité n'équilibre pas dégueulasse et c'est pas la carte finie. Donc on va regarder sa carte qui sera finie, parce que là cette carte elle sert juste pour faire le défi les frérots, excusez-moi. Donc on va aller voir ça et après on va voir la TOTW ensemble, ah ils ont mis un truc pour le ramadan les gars, marqué 5 buts dans n'importe quel mode, disputé 4 matchs dans n'importe quel mode, ah ils sont sympas, il y a sport. Alors, donc les gars, Maduike les canailles, Maduike il faudra adresser une passe décisive avec Noni Maduike dans 4 matchs clash équipe différents, donc il faudra adresser à chaque match une passe D avec Maduike pour l'avoir dans votre équipe où vous pouvez le faire en revolts ou à partir de semi-pro en clash équipe. Donc il se joue ad, milieu droit, il a double 4, son rendement moyen faible, pas exceptionnel, mais il faut quand même dire que l'image dynamique des cartes sont fabuleuses les gars, on va pas se mentir. Il est pied gauche, il peut jouer ad, milieu droit, 96 d'axel pour 93 de vitesse, il a une vitesse vraiment très bonne pour jouer sur un côté. Après, il a pas un gros placement offensif, il a pas une grosse finition, il a pas une grosse puissance de tir, mais c'est un joueur vraiment pour jouer sur les côtés. Après voilà, il fait 1m82, double 90, agilité équilibre, ça sera pas le joueur le plus fluide in-game sur un côté avec son 1m82, mais ça fait le taf les gars, 90 en réactivité, 90 de calme. Ce qui est dommage, c'est que je pense que c'est une des premières cartes avec Kuluzeski qui lui ont mis des stats intéressantes, mais pas dans tous les points. C'est-à-dire qu'ils auraient dû lui baisser la réactivité et le calme pour lui rajouter un peu plus en finition, en puissance de tir ou un petit peu plus en agilité, en équilibre. C'est un peu dommage. Après, il a 77 de force, 64 d'agressivité. Le gros problème, c'est qu'il a 77 d'endurance, il jouait sur un côté tout un match avec un mec qui a 77 d'endurance et en plus il a un rendement moyen faible. Donc pour moi, dans tous les cas, faites-le parce qu'il le faut pour faire le pack du birthday, bien évidemment. Mais dans tous les cas, pour moi, cette carte, ça sera à mettre dans un SBC avec le temps parce que je ne la trouve pas si intéressante que ça par rapport à son rendement et à son endurance. Donc, on est parti pour l'équipe de la semaine. On est parti pour l'équipe de la semaine, les canailles. On va pour ça. On va voir s'il y a des choses intéressantes. Clash équipe. On va voir s'il y a. Il y a Pouscas qui va sortir, les gars. Ça a été liké à ce que j'ai compris. C'est dans l'écran d'accueil, il y a ce que j'ai compris. Attendez, je fais n'importe quoi là. Autant pour moi. Ah, l'équipe, elle n'y est pas encore. Je voulais vous la montrer, mais l'équipe, elle n'est pas encore, les gars. J'irai sur Fulbine. Je ne peux pas la montrer sur la vidéo, les gars. Excusez-moi. Mais j'irai sur Fulbine de la voir. J'irai sur Fulbine de la voir et je vous la montre. Je vous la montre. Donc ouais, il y a Pouscas qui arrive. Donc voilà, vous avez mon avis sur Madweke. C'est une carte à faire pour faire les défis. Mais après, avec le temps, la jouabilité, ce n'est pas une carte à garder pour jouer. Donc voilà, les frérots.